à l'opinion. C'est juste un rythme normal, comme cela a été fait par les autres formations politiques. Et aujourd'hui, le 19, c'était le tour de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avons suivi avec intérêt la communication du Premier ministre, ses orientations, et il a pu accorder la parole, s'il y en avait, justement pour apporter la nouveauté et que nous puissions aussi contribuer par rapport à l'œuvre qu'elle est en train d'exécuter selon la mission qui lui avait été confiée par le premier d'entre nous, qui est le président de la République, chef de l'État. Par rapport au message, je crois que nous avons été en face d'une première dame très déterminée à répondre positivement, surtout aux six axes édictés par le président de la République. Elle est sous-siaise, justement, de l'accomplissement. Et cela est peut-être possible, si et seulement aussi, elle est accompagnée par les hommes et les femmes dignes, consensuées, et qui savent quel est le rôle d'un membre du gouvernement au sein de cette équipe. Et par conséquent, l'UDPS a pris avec beaucoup d'intérêt, justement, l'appel de la Premier ministre. Et bien entendu, nous allons retourner dans notre quartier général, justement avec les autorités, pour statuer et proposer ce qu'a été la demande de la Première ministre. Comme vous le savez, le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. Et ce n'est pas un secret pour personne. Le seul parti majoritaire aujourd'hui dans notre pays, c'est l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Vous comprendrez que l'importance que l'UDPS accorde, justement, dans l'essence de la gestion, et surtout, l'intérêt que le peuple doit tirer tout au long de la gestion de l'UDPS. Et nous y pensons que l'histoire nous renseigne. Même quand on a eu à assister dans les débouchasses dans notre pays, vous comprendrez que la qualité, et surtout, ce que veut le peuple, ne s'est retrouvé qu'en ligne pour la démocratie et le progrès social. Maintenant, nous sommes conscients et notre parti va pouvoir proposer les hommes dignes et les femmes dignes pour répondre positivement aux aspirations de notre peuple. Premièrement, nous attendons que nous puissions nous mettre au travail pour répondre, comme je l'ai dit tantôt, aux aspirations et surtout à la demande de notre peuple. Et la 1re ministre avait expliqué à l'équipe comment le président de la République avait émis le vœu de voir les 6 actes être une réalité et non un slogan. Et par conséquent, cela devait être à l'oeuvre si vraiment il y a des gens qui vont accompagner cette vision. Et je pense, en commençant par mon parti qui est ligne pour la démocratie et les progrès social, nous n'avons jamais été pressés, mais nous sommes prêts. Ensemble avec les autres, nous allons faire l'affaire pour que le peuple puisse trouver son compte. Et pour finir, ce n'est pas important que nous puissions nous inviter dans tous les débats. Il y a aussi les pouvoirs discrétionnels des chefs qui doivent intervenir, en commençant par la 1re ministre et le président de la République. Mais ce que je dois rassurer à l'ensemble de notre peuple, d'être patient, je crois que le gouvernement est sur la route. Et bien entendu, d'ici là, nous aurons à découvrir qui sont ces membres qui vont composer le gouvernement, tant entendu par l'ensemble de notre peuple. Et bien entendu, nous aurons à l'ensemble des débats de notre peuple. ... ... ... ...